Grosse affluence ce matin à Wal-de-Chaland, certains préparent déjà les fêtes de fin d'année, les produits de la mer attirent toujours et les huîtres sont incontournables. Ici, on achète celles produites en Vendée. On prend des huîtres ici pour les emmener sur le bord de l'étangue-tout, mais on est un peu chauvin quand même. Moi j'aime bien quand c'est charnu. Et alors toujours de l'huître de Vendée ? Ah oui, tout le temps, on ne prend pas ailleurs. Comme le vin, l'huître a son terroir. Selon son lieu de production et d'affinage, elle déploie des saveurs différentes, comme celle de David, ostréiculteur à la barre de Mont. Sur les huîtres affinées en clair, on a une huître qui est plutôt douce en goût, avec une certaine longueur en bouche, alors que sur les huîtres qui sont élevées en mer, la partie iodée qui va ressortir est donc un peu plus brute au niveau gustatif. Près d'un tiers de sa production sera vendue en fin d'année, alors dans l'atelier, on s'active pour honorer les commandes. Dans des cagettes, une cinquantaine d'huîtres rangées avec soin, dans un silence presque monacal. Chaque huître est écoutée. Là je regarde s'il y en a une qui est bectée, qui perd son eau. Ça veut dire qu'elle va mourir, s'il n'y aura plus d'eau à Noël. Ces dizaines de bourriches vont partir en région parisienne, en Champagne ou encore à Chalon-sur-Saône. Certaines seront même livrées à domicile. Avant le 24 décembre, tout le monde va vouloir ses huîtres. On emballe une dizaine de tonnes sur quelques jours, à peine 4-5 jours. Encore confidentiel, les huîtres de Vendée représentent environ 10% des ventes françaises. On en va voir les huîtres de Vendée représentent environ 10% des ventes françaises.